Ravioël Benaroche, bonjour Bokertov. Bokertov, tout de suite, comment ça va Daniel ? Merci beaucoup, merci beaucoup Ravioël Benaroche, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler avec vous de la paracha de cette semaine à la veille de Roche-Rodej qui va nous propulser, on va dire même dans le mois de Elul et des Slichot. C'est difficile la transition entre les vacances qui se terminent d'un côté et les Slichot qui débutent de l'autre. Mais je voudrais insister avec vous sur l'éveil d'essence de ces parachiodes du livre de Dvarim. On a parlé la semaine dernière de Ve'aïa Ekefti Shmeoun, de l'Ishmoa, d'écouter, d'entendre. Et là, aujourd'hui, on va parler de ré et de voir. Alors, comment on a le sentiment que la Torah éveille nos sens ? Qu'est-ce que l'on peut dire autour de cette vision, de cette approche que nous définit la Torah, la paracha de la semaine en particulier ? Alors, effectivement, la remarque est pertinente puisque la Torah nous prépare en fait à l'entrée en terre d'Israël. Et nous savons très 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 bien que l'exil, c'est le Talmud de Babylone. Et la lutte de Babylone, qui a été écrite en exil, lorsqu'on veut inviter quelqu'un à comprendre quelque chose, on lui dit « viens et écoute ». Alors que dans le Zohar, qui est la Torah de la terre d'Israël, le Zohar Akadosh, de Rabbi Shimon Bar Yochai, à la Vashalom, jamais on entend « viens et écoute », mais toujours « viens et vois ». C'est-à-dire qu'on monte d'un degré le sens de l'ouïe, laisse la place au sens de la vision. C'est Tachazi. Tachazi. « viens et vois », et ça c'est le Zohar. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'en réalité, notre capacité à intégrer les choses s'élargit, d'autant plus que nous nous approchons de la terre d'Israël. Et effectivement, le livre de Devarim étant le livre qui termine, en fait, qui clôture toute la Torah, et là où le peuple d'Israël va rentrer sur la terre d'Israël, eh bien, il y a une préparation à élargir les sens, à voir plus loin, et je dirais même à voir les liens entre les causes et les effets, ce que la vision va offrir beaucoup plus que l'ouïe. Et c'est pour ça que le Ekev, qui est le talon avec Tishmeoun, la semaine dernière, laisse la place maintenant à Réé, viens et vois, commence à élargir ta vision, élargis ta capacité à entrevoir les choses, essaie de faire le lien entre les causes et les effets dans ta vie, essaie de voir le lien entre hier, aujourd'hui et demain, et au niveau temporel, mais même au niveau de l'espace et au niveau des sens de l'homme. Ce que tu étais hier doit laisser la place à ce que tu deviendras aujourd'hui et demain. Alors, est-ce que vous parliez de voir, est-ce que, effectivement, par exemple, quand on entend, on entend mieux quand on est proche, lorsque l'on voit, parfois on voit mieux les choses, même lorsque l'on peut prendre un peu de recul, on les voit de manière plus précise, est-ce qu'il y a une différence et aussi ça s'inscrit dans ce que vous venez de dire ? Alors, tout à fait, au niveau ésotérique, la vision est liée à la chokhmah, à la sagesse, alors que l'ouïe est liée à la bina, au discernement. Donc, le Zohar nous parle de papa et de maman, c'est-à-dire que si l'ouïe est liée à maman, la vision est liée à papa, et donc il faut, bien entendu, les deux, papa et maman, mais il y a un lien entre les deux, comme vous venez de le signaler, et donc c'est très très important de savoir, en fait, toucher, lorsque l'on vit notre judaïsme, ce n'est pas une religion, il va falloir essayer de toucher tous les sens de l'homme, à partir de son cerveau jusqu'au talon, c'est-à-dire jusqu'à arriver à l'aboutissement et aux actions par rapport aux êtres pensées. Alors, lorsque l'homme Israël, on le voit, on le sait, il se trouve donc au moment de ce grand discours de Moshe Rabbeinu encore, à l'entrée de la terre d'Israël, finalement, on ne peut découvrir, on ne peut comprendre les choses, on ne peut comprendre la signification profonde des choses que si on ne les voit. C'est peut-être même un enseignement qui est valable aujourd'hui pour la réalité israélienne, c'est-à-dire qu'on le voit tout souvent des gens qui ne connaissent pas Israël et qui le critiquent, lorsqu'ils arrivent en Israël, ils voient une réalité sur le terrain totalement différente et ils sont subjugués. C'est un peu la même démarche qui va se produire avec les enfants d'Israël, ceux qui ne savaient pas exactement vers où ils se dirigent, on leur dit qu'il faudra qu'ils apprennent à voir, à bien regarder. D'une manière intéressante, le mois de Elul, lorsqu'on traduit la notion de Elul, et beaucoup de gens ne le savent pas, Elul veut dire scruter, regarder profondément les choses. Donc ça va avec exactement ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que le mois de Elul, il y a l'Eloun en hébreu, c'est un verbe en araméen, ceux qui sont capables de scruter, de voir profondément, de creuser, j'allais dire, pour arriver à des conclusions. Tant que nous sommes à l'extérieur de la chose, lorsque nous avons une vision extérieure, elle est superficielle cette vision, donc on n'arrive pas à se faire réellement une image. Et lorsque nous pénétrons à l'intérieur du sujet lui-même, et Moshé Rabbeinu est en train de nous préparer à cela, eh bien, pendant ces 36 jours où Moshé va terminer en fait toute la Torah, et comme par hasard, il commence son dernier discours de tout le livre de Dvarim, le premier du mois de Shabbat, encore une fois, le mois qui est relatif à la terre d'Israël, puisque ça nous rappelle tout Bishvat, et il termine son discours le mois de Hadar, le jour de sa disparition de ce monde. Donc on voit que tout est lié, et les sages ont combiné cette lecture de la parashat de Rehé avec le discours de Moshé Rabbeinu dans le mois de Shabbat, en même temps, lorsque nous rentrons dans le mois de Elul, qui est en réalité le scrutage, la capacité à entrevoir les choses beaucoup plus profondément. Alors, ça tombe effectivement très bien cette année, puisqu'on rentre dans Roche-Rodèche ce soir, mais je voudrais revenir au texte littéral, lorsqu'il y a écrit au début de la parasha, on voit à nouveau ces deux choix qui s'adressent toujours. On ne parle pas tout de suite de la terre d'Israël, on parle du choix, le bien et le mal. Ça revient comme un leitmotiv dans le discours de Moshé Rabbeinu. Pourquoi Moshé Rabbeinu insiste-t-il tellement sur ces deux notions ? Eh bien, c'est très très simple. En fait, beaucoup de gens, même aujourd'hui, ont une certaine vision exilée, j'allais dire, de la Torah. Autrement dit, c'est Dieu de toute façon qui fait tout, c'est Dieu qui décide, donc presque à la limite, il n'y a pas grand-chose à faire. Et là, Moshé Rabbeinu nous dit, non, pas du tout. C'est toi qui réalises, en fait, le divin sur terre. Donc, ton choix est très important, je le prends en compte. Je mets devant toi deux possibilités. Eh bien, tu as le droit, et tu peux, et tu as le devoir de choisir le bien, ou, baharata, baharim, il faut que tu choisisses le bien, parce que sinon, si tu considères que tout vient de moi, eh bien, ne fais rien. Hier, j'avais une discussion avec une personne qui me dit, en fait, de toute façon, c'est le choix de Dieu. Bien entendu, c'est le choix de Dieu, mais si tu ne vas pas voter, si tu ne vas pas aux élections, si tu ne choisis pas toi-même, si tu ne participes pas, en fait, à l'histoire de ton peuple, eh bien, il y a une certaine passivité qui est maladive, et donc ne fait pas l'armée, et donc ne mange pas, et donc ne fréquente pas des gens. De toute façon, c'est Dieu qui fait tout. Le Maktoub. Cette vision n'est pas, en réalité, celle du judaïsme. Le judaïsme nous met face à nos responsabilités, et nous devons savoir qu'il y a dans ce monde, ici-bas, les notions de bien et de mal, même si elles n'existent pas en haut, dans l'absolu. Mais ici-bas, nous devons faire les bons choix. Alors, effectivement, un mot peut-être, Rav Yoël Benaroche, aussi sur ce mois d'Elul, dans lequel nous allons rentrer. Je disais tout à l'heure, ce n'est pas toujours évident de faire le passage entre les grandes vacances et la solennité d'Elul qui nous projette vers les fêtes de Ticherie. Comment doit-on aborder, en particulier chez les Sfardim, qui commencent dès lundi à réciter les Slichot, de bon matin ou tard le soir, comment doit-on aborder cette échéance du mois d'Elul ? Alors, si vous me posez la question, moi je vous répondrai qu'il ne faut surtout pas avoir une approche triste, lourde et défaitiste, et qu'il faut au contraire arriver à ce mois d'Elul, au Slichot et à Rosh Hashanah, avec la Simcha, avec une confiance en soi, avec la confiance que Dieu est en train de nous montrer, qui nous ramène sur notre terre, c'est de facto une réalité, et que toutes les maladies et toutes les faiblesses de l'exil sont en train de disparaître les unes après les autres. Donc nous devons faire cette notion de Teshuvah, puisqu'il s'agit en réalité du retour, et bien le retour se fait sur les trois dimensions, l'espace, nous revenons vers la terre d'Israël, le temps, nous allons respecter de plus en plus les temps qui incombent au peuple d'Israël, et le retour vers l'identité, c'est-à-dire vers soi-même, vers ce que je suis réellement dans mon identité Israël. Eh bien, Rav Yol Benaroj, merci beaucoup pour ces paroles d'encouragement, d'optimisme, donc à la fin de ces vacances, à l'occasion de cette paracha de Réé, donc en perspective de ce Rosh Chodesh Elul, dans lequel nous allons entrer durant ce Shabbat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Shabbat Shalom et Chodesh Tov. Merci d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom, Chodesh Tov. T'audra Rav Alachem.